Bonjour Docteur Rossi. Bonjour Lilou. Merci d'accepter de faire cette interview. Quel bonheur de pouvoir parler des dents. Je réalisais pas tant l'importance de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre bouche pour mieux comprendre notre santé et là où on en est. Nos dents apparemment auraient peut-être une dent contre nous. Elle nous passe des messages donc que je rappelle que vous êtes donc chirurgien dentiste et vous avez écrit ce livre chez Hachette Vos dents vous parlent qui est super bien illustré d'ailleurs merci qui donne envie de lire et d'apprendre sur nos dents et c'est passionnant ce qu'on découvre. Elles ont tant à nous dire ces dents. Dès le début de votre parcours on sent bien qu'il y a eu cet intérêt pour au-delà de simplement réparer la bouche. Qu'il y avait un autre message derrière qui venez vous chercher vous êtes plutôt sur un aspect naturel des dents de réparer on va dire ou en tout cas de de soigner plus naturellement possible. Elles ont un message à nous à nous donner ces dents. Bah oui en fait elles ont c'est comme comme vous dites depuis le début le les dents quand j'ai commencé à étudier les dents je me suis rendu compte que que ce n'est pas que des dents en fait et j'ai tout de suite compris et peut-être que les les enseignants que de la fac de Toulouse en tout cas certains d'entre eux ont réussi à me faire passer ce message que les même si ils n'avaient pas ce regard global que j'ai aujourd'hui ils avaient un amour de leur métier qui qui m'a très vite fait comprendre l'importance de notre rôle nous chirurgien dentiste dans dans la santé des patients et en fait là bon ça fait maintenant 36 ans que je suis chirurgien dentiste et et depuis depuis toutes ces années chaque chaque année j'ai envie de dire me conforte encore plus dans dans cette importance de la santé dentaire dans dans la santé générale et beaucoup plus que dans la santé j'ai envie de dire dans la force de vie dans l'énergie de vie et dans dans cet ancrage qu'on a besoin pour pour avancer j'ai écrit un premier livre en 2001 qui s'appelle le dicodent et le la phrase que je qui mène ce livre c'est sur le chemin de la vie on avance mieux avec de bonnes dents et en fait c'est c'est de plus voilà j'en suis de plus en plus convaincu et c'est ce livre c'est vraiment ce message pour faire comprendre ça aux gens qui vont le dire c'est à dire que quand on quand quand vous regardez une bouche tout de suite vous comprenez l'histoire les blessures ce qui s'est passé éventuellement à certains moments de vie où ça va être plus globale qu'est ce que comment comment qu'est ce que les dents permettre de lire comme ça c'est à dire que le les dents sont aussi le message de notre santé là je sens que vous commencez à mettre le doigt dans la partie plus spirituelle et plus émotionnelle des dents mais il n'y a pas que ça les dents sont vraiment le mais c'est le message notre santé une personne qui a beaucoup de caries dentaires une personne qui saine des gencives ce sont des personnes qui qui ont des déséquilibres métaboliques qui ont des carences des carences minérales des carences vitaminiques des un foie qui fonctionne pas bien qui ne draine pas les toxines du corps des un intestin qui qui est en inflammation qui n'a pas une flore intestinale équilibrée tout ça ça se ça fragilise aussi au niveau buccal et et donc ces personnes qui sont en carences minérales vont avoir beaucoup plus de caries que les autres les carences vitaminiques empêche également aussi les minéraux de se fixer sur la dent et de la rendre résistante à la carie dentaire cette association aussi minéraux et vitamines a un impact sur l'os qui entoure les dents les racines dentaires sont sont entourés d'un os qu'on appelle l'os alvéolaire qui est un qui est un os assez poreux et qui permet justement cette cette micro mobilité dentaire c'est un petit peu vous savez les dents elles sont incluses dans l'os un petit peu comme les ces immeubles avec des constructions anti-sismique anti-tremble de terre en fait la danse est pareil elle est elle est entourée d'un ligament qui fait amortisseur entre la entre la racine dentaire et l'os et qui qui entoure justement pour pouvoir amortir la mastication pour pouvoir amortir les les chocs éventuellement qu'on pourrait avoir et la danse se protège comme ça aussi et puis en fait quand il y a une inflammation des intestins quand il y a une mauvaise alimentation quand du stress ou le stress aussi mais en fait le stress provoque une une inflammation et une déminéralisation c'est pour ça que le stress a un impact sur la santé dentaire donc le résultat au final si vous voulez c'est que cette inflammation et ses carences minérales ses carences vitaminiques vont faire que la gencive va s'enflammer pour peu que l'hygiène dentaire soit défectueuse alors soit parce qu'elle n'est pas réalisée soit parce qu'elle n'est pas correctement réalisée je me rends compte que se brosser les dents correctement c'est vraiment un challenge pour beaucoup de personnes qui ont qui ont fait ce qui sont pleines de bonne volonté mais en fait je sais pas techniquement il y a vraiment quelque chose qui qui n'est pas évident pour pour les gens et c'est et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je passe énormément de temps même après autant d'années d'exercice à à enseigner à tous mes patients quel que soit leur âge la manière de de prendre soin de leur de leurs dents et de leurs gencives comment passer le fil dentaire comment passer les brossettes interdentaires dans des cas bien particuliers comment se brosser les dents en massant ses gencives en même temps que l'on brosse ses dents parce qu'en fait l'objectif du brossage c'est d'enlever la plaque bactérienne partout et là dedans c'est plein de petits recoins il ya d'entre chaque dent il ya des petits recoins il ya des petits sillons il ya des donc il faut vraiment être un expert à mon avis il ya une grande partie de l'ouvrage quand même qui est très intéressante pour les enfants pour démarrer très bien dès la dès la naissance on va dire et comment c'est la base c'est la base parce que voilà mais après on n'a peut-être pas eu tous l'occasion d'avoir surtout que certains d'entre nous on est passé par des arracheurs dedans on a eu en fonction des générations il ya eu différentes et des personnes et des dentistes qu'on a pu avoir et puis même de notre santé je veux dire on n'est pas tous égaux là non plus dans la dans ce qu'on hérite au niveau de la qualité des dents elle n'est pas la même donc comment comment optimiser ça c'est à dire que comment faire maintenant dès maintenant que qu'on reparte sur de bonnes bases alors en fait il ya plusieurs choses il ya déjà l'importance de savoir d'avoir des clés dès la naissance et c'est pour ça que dans ce livre je parle déjà de ce que l'on peut faire dès la conception et même avant la conception c'est à dire que la maman quand elle décide la femme quand elle décide d'avoir un enfant et bien en fait le beau cadeau qu'elle pourrait faire pour ses propres dents et pour les dents de l'enfant c'est déjà de de prendre soin de ses dents de 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 d'être sûr d'avoir assez de vitamines vitamine d vitamine k2 vitamine c d'avoir d'avoir plein de minéraux pour que justement les dents de ce bébé qui veut qui vont se constituer déjà au stade du fœtus puissent avoir tous les éléments pour pouvoir bien se constituer il ya aussi quelque chose de très important c'est en médecine chinoise c'est le méridien du rhin et ça on en parle très très peu je j'ai l'impression que dans le milieu dans le milieu dentaire à part certains dentistes qui sont qui sont formés en médecine traditionnelle chinoise mais dans le domaine de la prévention on en parle très peu mais ce ce fameux méridien du rhin en médecine traditionnelle chinoise et le le méridien qui permet la fixation des minéraux sur les dents et quand le méridien du rhin et à une bonne énergie eh bien en fait les les personnes ont de bonne santé dentaire donc dès la grossesse si ce méridien du rhin et à tout son potentiel non seulement le bébé pourra constituer ses dents avec une bonne structure mais aussi la maman pourra protéger ses dents parce que l'on connaît quand même le dicton un enfant une dent et ça ce n'est pas de ce n'est pas quelque chose qui a été inventé c'est réel et c'est la médecine chinoise grâce au méridien du rhin qui peut expliquer ce dicton parce que la la grossesse fuise dans cette énergie de méridien du rhin et si le le méridien du rhin n'est pas soutenu par des séances d'acupuncture régulière pendant la grossesse eh bien en fait on peut voir apparaître des saignements de gencives des caries dentaires chez la femme chez la femme enceinte et en fait après la maman quand le la grossesse c'est pas le meilleur moment pour aller faire des soins dentaires non et beaucoup de femmes s'en préoccupent beaucoup enfin font nécessaire avant moi s'en préoccupe trop tard parce que ça y est elles sont en scène de deux mois donc elles arrivent je suis en scène je vais faire un contrôle dentaire eh ben oui mais s'il ya des problèmes on peut pas intervenir surtout au début de la grossesse donc faire une anesthésie c'est pas le meilleur moment même si on peut si on peut quand même le faire officiellement mais bon mettre un anesthésique dans le corps surtout au moment où le bébé est en train de se de se constituer moi je ça me plairait pas trop ensuite faire d'une radio une parce que parfois pour savoir s'il ya une infection ou s'il ya quelque chose il faut quand même faire une radio ben la radiographie c'est pas extraordinaire pour le bébé aussi enfin voilà donc vraiment on repart vers de la prévention en fait mais mais même même chez la femme enceinte c'est de l'anticipation il faut faire soigner ses dents avant d'être enceinte pour quand pendant la grossesse vraiment travailler en acupuncture sur le méridien du rein pour donner et puis les les minéraux les vitamines manger sainement enfin voilà arriver que le bébé arrive dans un corps sain et ensuite quand le bébé naîtra on pourra mettre en place oui à toutes ces étapes c'est impressionnant d'ailleurs en fonction des âges et la répétition dès l'âge de deux ans je lisais tous les quatre mois oui une surveillance constante et alors ce que j'ai trouvé très intéressant c'est de lire aussi que finalement ça montre la fin de l'allaitement on se demande des fois quand finir d'allaiter et le fait que chez le petit les dents commencent à pousser montre clairement et logiquement que c'est un début de sevrage certains enfants sont allaités jusqu'à deux trois ans d'autres des trois premiers mois et finalement apparemment 12 mois seraient de votre perspective à peu près en fonction de l'évolution des dents chaque enfant est différent mais généralement la sortie de la première dent est le signe du début du sevrage on peut dire c'est un sevrage du jour au lendemain voilà les choses se font progressivement au fur et à mesure que l'alimentation à la cuillère se met en place la mastication bien sûr très importante à installer dès le début mais pour mais pour nous adultes en fait que faire quand et on va parler un petit peu plus tard ce que ce que ces dents nous disent vraiment sur nous aussi parce que c'est intéressant mais que faire quand on a ce capital là je veux dire peut-être même par rapport à nos enfants n'a peut-être pas bien fait selon toutes les les alors pour pas s'en vouloir et pouvoir améliorer ce qui est ouais alors donc l'idéal serait quand même de ce qu'il faut comprendre c'est que très souvent les soins dentaires se sont faits au cours de la vie on a une histoire dentaire et cette histoire elle elle fait que aujourd'hui on se retrouve avec des dents qui n'ont pas les qui n'ont pas été reconstitués de manière uniforme chaque praticien a mis sa patte j'ai envie de dire souvent le praticien ne peut faire qu'avec ce que le patient lui apporte quand un patient arrive qu'il a mal on doit le recevoir en urgence et bien on peut pas faire le même soin que si la personne arrive en prévention en disant voilà je voudrais faire un bilan et puis on peut faire un plan de traitement et on peut faire les choses progressivement mais dans avec un avec un objectif bien précis et avec un concept voilà on peut choisir ce qu'on veut c'est un petit peu comme en architecte alors j'aime bien prendre cet exemple parce qu'avant d'être dentiste je voulais être architecte et mais en fait architecte des dents architecte des dents c'est à dire que si les patients viennent nous voir uniquement quand ils ont mal on ne peut agir qu'en pompier il ya le feu dans la maison donc voilà on fait en urgence souvent on reçoit nos patients entre deux patients donc on n'a pas vraiment du temps à leur consacrer ou même si on a du temps pour les urgences c'est des petits rendez-vous de dix minutes et après il faut reprogrammer quelque chose enfin voilà donc les conditions ne sont pas idéales pour pouvoir poser un diagnostic dans la globalité on fait l'urgence d'accord maintenant si vous voulez avoir une maison bien décorée avoir une bouche qui est en harmonie avec qui vous êtes une bouche en harmonie avec votre santé une bouche avec des matériaux biocompatibles une bouche qui qui est une valeur ajoutée pour votre santé il va falloir prendre du temps c'est à dire qu'il va falloir que vous demandiez à votre dentiste de vous consacrer du temps pour un rendez vous de bilan avec une radiopanogramme qu'on puisse regarder toutes les dents qu'est ce qui se passe au niveau des sous la sous la gencive qu'est ce qui se passe dans l'os au niveau des dents qui sont peut-être dévitalisé quels sont les matériaux avec lesquels les dents ont été reconstruites parce que ça ça a bien changé avec le temps comment oui ça ça a bien changé mais vous avez des pas des personnes qui ont des prothèses qu'elles ont depuis 20 ans 30 ans donc voilà métaux lourd avec des métaux lourds avec de l'amalgame qui contient du mercure avec des couronnes qui contiennent du nickel même aujourd'hui on a des implants qui contiennent du titane dans le titane c'est pas du titane pur il ya du titane avec 2 dans lequel ils ont rajouté de l'aluminium dans lequel il ya du nickel aussi donc voilà on se retrouve dans des situations où techniquement on ne peut pas offrir à nos patients des matériaux bio compatibles même moi qui me met cette étiquette de dentiste naturel et bio compatible je suis limité par le ce que me proposent des fournisseurs même si j'arrive dans le lot à trouver des choses qui sont le moins toxiques possible mais quelque chose de 100% bio compatible ça n'existe pas donc pour ça l'importance de la prévention et de l'anticipation des choses donc là quand on c'est à dire que quand on va faire ce bilan pour faire en sorte que la bouche soit une valeur ajoutée pour la santé on doit vraiment prendre en compte tout ça on doit prendre en compte l'état des gencives on doit prendre en compte la qualité des des traitements des dents dévitalisées on doit prendre en compte les matériaux qui sont dans la bouche avec qui ont été utilisés pour reconstituer des dents et pour les soigner on doit prendre aussi en compte l'équilibre global de la bouche la manière dont les dents du haut s'emboîtent avec les dents du bas est ce que tout ça c'est bien centré est ce que c'est bien équilibré parce que ça aussi ça a un rapport sur tout le corps tout le corps peut être déséquilibré parce que la mâchoire n'est pas équilibré voilà par exemple des douleurs cervicales des douleurs de dos tout ça peut aussi avoir un lien avec l'équilibre de la bouche et puis on peut il peut y avoir des acouphènes il peut y avoir vraiment plein des acouphènes peuvent être liées à des soucis dentaires tout à l'équilibre oui tout à fait à l'équilibre des mâchoires voilà donc tout ça ce sont des choses qu'il faut prendre en considération et avoir une vision globale ce que j'entends c'est que beaucoup de chirurgiens dentistes n'ont pas cette ils réparent ils soignent là dedans oui mais il n'y a pas cette vision globale cette vision qui fait que dans le coup la conscience que ça peut avoir des répercussions très importantes sur la santé des patients parce que je lisais que justement il ya des il ya des maladies des pathologies qui sont importantes graves qui seraient liées à des pathologies buccodentaires tout à fait tout à fait ça peut aller jusqu'où ah ben ça peut aller jusqu'au cancer même par exemple il ya eu il ya eu des travaux de l'inserm qui sont très intéressants qui sont ce qui ont été publiés en 2018 où ils ont trouvé justement des bactéries que l'on trouve dans les gencives chez les personnes qui ont des maladies de gencives et ils ont trouvé ces bactéries dans les tumeurs des cancers du sein ou du cancer du pancréas donc c'est quand même voilà il faut prendre vraiment ça en considération alors tout le monde n'a pas un cancer à cause d'une maladie de gencives il faut pas non plus affoler tous les gens mais savoir que une maladie de gencives ça peut ça peut empêcher un diabète de se stabiliser ça peut provoquer des des accouchements prématurés on a fait aux états unis il ya eu des études qui ont montré que la présence de maladies parodontales chez la femme enceinte augmenter de sept fois le risque de faire un accouchement prématuré donc énorme c'est énorme il ya aussi des ces bactéries qui sont dans les gencives elles peuvent aller se balader aussi dans le cerveau provoquer des avc des démences et des chez les personnes âgées aggraver les maladies d'alzheimer chez les personnes âgées aussi ça peut aller dans les poumons et provoquer des pneumopathies enfin voilà c'est quand même les maladies parodontales le premier signe d'une maladie parodontale c'est le saignement de gencives ce qui est courant pour beaucoup de personnes vous diriez combien de personnes à peu près c'est très fréquent il ya pratiquement 65% des personnes qui qui saignent des gencives et qui pensent que ce n'est pas grave c'est surtout ça là faut aller voir un spécialiste des gens c'est oui spécialiste des gens c'est un parodontiste voilà ouais et donc là il ya un je me souviens de ce détartrage des gens chez le parodontiste ça envoie la première fois il faut aller chercher le la plaque bactérienne le tartre parce qu'en fait le problème c'est que la plaque bactérienne très rapidement avec les minéraux de la salive elle se transforme en tartre et à partir du moment le tartre c'est comme le calcaire des robinets dans votre salle de bain c'est très dur ça ressemble à de la pierre et puis ça va se glisser entre la gencive et la dent et ça décolle la gencive de la dent ça casse ce petit ligament ce petit appareil anti-sismique dont je vous ai parlé en début d'émission et les dents se déchaussent et les dents se déchaussent voilà quand on dit que la danse déchaussent c'est parce qu'il ya une maladie parodontale donc là si nos dents gencives saignent c'est peut-être déjà d'une bien sûr de prendre rendez vous mais de avec un dentiste avec un chirurgien dentiste avec un parodentiste et mais aussi quand même je veux dire la façon dont on va se brosser les dents et ce fameux dentifrice aussi va quand même contribuer parce que bon après il ya l'aspect marketing qui nous fait croire que soi disant avec un type de dentifrice il va y avoir moins de saignements des bains de bouche etc là encore il ya pas mal de pansements qu'on met alors qu'il ya vraiment quelque chose à aller chercher qui est beaucoup plus profond et sérieux pour pas qu'il faut pas se contenter d'un bain de bouche et d'un et d'un dentifrice il faut aller faire un diagnostic avec une radio parce que la maladie parodontale ne se voit qu'avec une radio parce qu'on peut mesurer les hauteurs d'os qui sont autour des dents donc s'il ya un saignement de gencive même un petit peu même de temps en temps même rarement même occasionnellement parce que tous les adjectifs que j'entends tous les jours il faut quand même aller faire un diagnostic pour être sûr que c'est juste quelque chose d'occasionnel parce qu'on a l'impression que c'est nous dans notre façon de brosser alors après certaines personnes vont moins se brosser les dents moins fortement pour pas éviter le saignement on se fait plein de petites choses pour éviter exactement voilà on dit non non depuis que je frotte doucement je ne saigne plus effectivement mais en fait oui oui ça peut aller loin ça peut aller loin ouais donc non il ya plus or parlons fluors aussi après en dehors en dehors du fait je vais peut-être finalement ça en dehors du fait que que cette maladie parodontale peut être dommageable pour la santé en général il faut comprendre qu'à chaque fois que le petit ligament se détruit on perd de l'os et puis on arrive à un moment où on perd ses dents donc si on veut garder ses dents la maladie parodontale est vraiment quelque chose à détecter le plus précocement possible et à prendre en charge très rapidement parce que plus vous prenez en charge rapidement plus vous pouvez stopper le processus et et plus vous mettez en place des techniques qui vont permettre de sauver vos dents c'est pas forcément le dentiste qui va le détecter ça c'est à nous de le détecter ah ben c'est à dire que si les si les patients viennent nous voir pour un bilan on voit tout de suite il ya une partie parodontale moi je sais que c'est quand quand je fais un bilan c'est ça fait partie pour un rattrapage peut-être pas on regarde les dents on regarde les gencives on regarde les dents dévitalisées on regarde l'équilibre de la bouche donc tout ça c'est pris en compte mais si les patients viennent pas nous voir on peut pas détecter pour eux et donc au niveau du dentifrice et du fluor on entend beaucoup de choses par rapport au fluor qu'est ce que vous recommandez alors moi je pars du principe que le la carie dentaire n'est pas dû à une carence en fluor donc comme je fais j'ai une j'ai une éthique dans la manière de soigner qui est d'aller traiter les causes je n'utilise pas de fluor maintenant c'est vrai que si je me retrouve avec des personnes qui mangent n'importe comment qui ne se brossent pas correctement les dents qui viennent chez le dentiste quand ils ont mal et ben peut-être qu'effectivement un dentifrice au fluor limitera la casse j'ai envie de dire mais bon ceci dit il ya d'autres impacts de soigner il ya un autre impact sur le fluor quel est l'impact je fleur sur nous parce que je vais après le fluor c'est un toxique le prendre du fluor donner du fluor aux enfants tout petits c'est ainsi le fluor en fait est un euro toxique donc comment il y en a un petit peu partout on est on a de toute façon des surdosage en fluor naturellement si on n'a pas d'apport et ben on a du on a assez de fluor pour 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 notre métabolisme parce qu'on a quand même besoin d'un petit peu de flore ça fait partie des oligo éléments qui font partie de notre de notre corps mais si on rajoute du fluor surtout qui sont des fluors souvent industriel par exemple quand on quand on cuisine dans les poêles avec des revêtements anti adhésifs tout ça c'est plein de fluor quand on mange des pizzas qui sont dans des boîtes en carton qui ont été recouvertes d'un produit qui évitent que le gras se mette sur la boîte et ben il ya plein de fluor dedans quand on les enfants si on leur met du fluor dans leur dentifrice et qu'on leur donne du dentifrice trop tôt et ben en fait ils l'avalent il ya deux il ya deux on retrouve même des fluoroses à cause des enfants qui avalent le fluor le dentifrice pardon donc il faut quand même faire attention le fluor ce n'est pas anodin et et le donner comme ça sans contrôle ça a des conséquences sur sur le il ya même eu des études qui ont montré que ça faisait baisser le qi des enfants c'est ça et nous j'ai entendu dire je sais pas si c'est peut-être on est au delà de votre spécialité mais au niveau de la glande pinéale oui tout à fait au niveau de la glande pinéale le fluor calcifie la glande pinéale oui calcifierait vous confirmez oui j'en ai entendu parler aussi après je ne suis pas une scientifique là dessus mais j'en ai entendu parler d'accord et juste petite question par rapport aux enfants ils se brossent les dents à partir de quel âge ah ben dès qu'il ya des dents il faut commencer à leur nettoyer alors au début avec un petit coton une petite compresse on passe comme ça sur les petites dents qui viennent de sortir et puis après dès que dès qu'ils peuvent prendre une brosse à dents et ben leur faire si on se brosse les dents à côté d'eux ils veulent le faire c'est ça donc on met quoi finalement sur pour idéalement au début ou même pour nous est ce qu'il ya des choses naturelles qu'on pourrait avec lesquelles on pourrait se brosser les dents il faut toujours essayer de mettre les dentifrices le plus naturel possible les même dans les dentifrices bio il faut quand même bien regarder les compositions il ya des choses à éviter dans les dentifrices déjà c'est l'orile sulfate c'est l'agent moussant qui qui peut être aussi à l'origine d'aftes à répétition ça il faut faire attention si vous avez des aftes à répétition allez déjà commencer par d'accord commencez déjà à regarder ce qu'il ya dans votre dentifrice on retrouve du tri chez dans la grande distribution les dentifrices de pharmacie on peut retrouver du triclosan on peut retrouver du dioxyde de titane voilà qui sont des perturbateurs endocriniens et qui sont à mon avis des produits qu'on n'a pas à se mettre dans la bouche mais bon et se fabriquer soi même son dentifrice qu'est ce que pas je suis pas une fan de ça mais pourquoi pas pourquoi pas mais il faut faire attention aussi à ce qu'on met dedans parce que si si on met beaucoup le bicarbonate de soude ça 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 abrase les dents aussi agresser un petit peu oui donc il faut faire attention d'accord donc on parlait tout à l'heure d'un déséquilibre au niveau de la flore intestinale oui en fait le déséquilibre de la flore intestinale est à souvent associé à une porosité intestinale donc ça veut dire une inflammation de l'appareil intestinale et cette inflammation et ce microbiote en fait sont sont en lien et sont les mêmes que la gencive et de la cavité buccale donc quand il y a une inflammation au niveau intestinal il ya automatiquement une inflammation au niveau buccal avec un déséquilibre du microbiote buccal donc voilà ça ça fait ça ça fait sens de d'aller régénérer la flore intestinale traiter cette porosité intestinale en même temps que l'on va que l'on va traiter cette maladie parodontale parce que la maladie parodontale c'est ce qu'on appelle la maladie des gencives on dit parodontale parce qu'en fait le parodonte c'est le terme qu'on utilise pour parler du concept ligaments gencives et os qui entourent la dent donc la dent et le parodontale je vais montrer un petit peu ce qu'on s'est bien expliqué avec les beaux petits dessins un petit peu partout je sais pas si on voit bien voilà alors les dessins ont été faits par mélodie denture elle a très bien fait ça ah oui très très bien on a passé beaucoup de temps pour parler des dents pour qu'elle comprenne vraiment le le concept et elle a fait quelque chose de magnifique très sympa avec avec de l'humour et on avait parlé des gens cibles mais qu'est ce que ça signifie d'un d'un point de vue plus je veux dire profond ou émotionnel ou de la personne s'il ya des soucis de gens c'est alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que le saignement est souvent lié à la tristesse donc après voilà après bon chaque personne mais mais un petit peu son histoire dessus mais par contre dans la maladie parodontale c'est à dire quand il ya une perte de l'os autour des dents l'os alvéolaire c'est à dire l'os qui est autour des racines dentaires symboliquement correspond au terrain sur lesquels nous avons nous construit nos racines donc ce terrain c'est le terrain au sens large donc c'est notre éducation c'est notre culture c'est 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 tout ce qui tout ce qui nous a nourri c'est l'amour c'est la bienveillance c'est c'est tout ce qu'on a eu ou pas eu pendant pendant notre enfance au moment pendant toute notre construction pendant toute notre cette période où nous avons construit nos racines c'est le terrain sur lequel nous avons construit nos racines donc quand on a une maladie parodontale c'est quand quand on détruit cet os en fait j'ai envie de dire que c'est que l'on considère que ce terrain sur lequel on a construit nos racines manque de force donc est fragile j'ai même envie d'utiliser le monde n'est pas assez et assez en fait après chaque personne va venir mettre le mot qu'elle veut en fonction de son vécu pas assez riche pas assez instruit pas assez d'amour pas assez de bienveillance pas assez culture pas assez de sécurité enfin voilà pas assez quelque chose et donc comme c'est pas assez ben en fait ça se détruit symboliquement l'os se détruit beaucoup plus rapidement parce qu'en fait vous avez des personnes qui ont la plaque bactérienne qui ont du tartre et qui ne font jamais de maladie parodontale et il y a des personnes qui ont très peu tard très peu de plaques bactériennes et qui ont les l'os qui font donc il ya juste il ya cette notion de pas assez dans qui ce qui est attribué à ce terrain sur lequel on a construit nos racines et ensuite ce qu'il faut comprendre c'est que moi je me suis rendu compte que ces personnes qui estiment que le terrain sur lequel elles ont grandi ne sont n'a pas été assez quelque chose en fait ces personnes ont une puissance et une force intérieure incroyable et en fait cette croyance que ce n'est pas assez c'est justement une croyance parce qu'en fait là en réalité de ce terrain qu'elle pensait pas assez en fait ça leur a donné une force incroyable mais justement cette force elle n'y croit pas et tout le côté positif de ce décodage j'ai envie de dire de cette mise en lumière de ce de cette somatisation et de se reconnecter à sa force intérieure et de comprendre que à cause ou grâce à toutes ces péripéties et ce challenge de l'enfance toute cette défaillance du terrain en fait à donne à nous a donné à donner à la personne qui a une maladie parodontale une force incroyable donc il faut aller se reconnecter à sa force intérieure et voir la puissance que l'on a et je peux vous assurer que j'ai vraiment trouvé chez ces personnes qui ont une maladie parodontale une puissance incroyable et donc il faut aller se reconnecter à sa puissance intérieure à sa force intérieure pour redonner à cet os qui est autour des gencives la force de guérison c'est une très bonne nouvelle tout ça donc après je suppose que c'est à la personne de après pouvoir faire le travail en conséquence dès qu'on découvre ça alors il faut toujours l'associer avec avec un traitement local c'est à dire que là dans la bouche le tarp la plaque bactérienne la poche parodontale tout ça ça s'est créé et on aura beau avoir conscience de tout ce que ça veut dire au niveau émotionnel il faut quand même céder du niveau local donc on va faire un soin local par un parodontiste pour aller nettoyer ses poches parodontales enlever le tarte enlever la plaque bactérienne enlever cette inflammation faire des apports de minéraux recréer une traité l'inflammation l'infection parce que souvent il ya l'infection donc on fait un soin local on fait un soin aussi métabolique et général dans leur travailler sur le choix on a travaillé sur les intestins en faisant des apports de vitamines et de minéraux et on fait cet apport aussi émotionnel et psychologique pour aller mettre des mots et ma mots sur nos mots et ma 8 voilà c'est vraiment c'est lié faut qu'il faut faire les trois en même temps oui je comprends et alors dans la bouche elles sont toutes numérotées nos dents certaines des fois s'il ya une carie ou une couronne sur une ou un bridge sur l'autre ça indique ça vous indique quoi je dirais s'il ya une signification là aussi par rapport à ce que ça tout à fait dans aussi ont des significations les dents du haut c'est celles qui sont en haut elles sont plus connectées à notre être elles sont connectées aux à l'énergie céleste et les dents du bas sont connectées à la voir elles sont plus connectées à l'énergie terrestre les dents qui sont sur le côté droit de notre visage sont connectées plus à notre vie sociale et professionnelle alors que les dents qui sont connectées du côté gauche sont plus notre vie intime et familiale d'accord donc à partir de là on creuse à partir de là on creuse alors les dents les dents des incisives sont des dents qui sont qui ont un lien avec nos relations intimes c'est à dire les relations sur lesquelles il ya un enjeu affectif fort donc nos parents nos enfants nos amoureux et nos amoureuses les dents canines et prémolaires ce sont des dents qui nous connectent à nous mêmes qui nous sommes quelle décision nous prenons est ce que nous sommes cohérentes et les molaires ce sont les dents qui nous connectent aux autres la manière dont on s'exprime face aux autres et la manière dont on laisse la place au jugement de l'autre et les dents les dents de sagesse sont les dents qui nous connectent à l'univers ce sont les dents de notre spiritualité qui arrive à 18 ans qui arrive généralement et qu'on enlève nos pères disaient à l'âge de la nubilité c'est l'âge où on est on est en âge de se marier mais on les enlève ces dents ah ben pas tout le temps non non pourquoi sommes-nous obligés d'enlever les dents de sagesse ben souvent parce qu'en fait les générations ne mastiquent plus oui notre alimentation est de plus en plus mixée broyée ramollie on mange du pain de mie on mange des purées on mange de la viande hachée hamburger hachée enfin voilà donc on ne mastique plus et elles adorent mastiger les enfants sont nourris au petit pot et si bien que dès qu'il y a un petit bout de morceau dans leur purée et ben ils le recrachent donc si on ne mastique pas les mâchoires ne se développent pas et si les mâchoires ne se développent pas assez et bien en fait on se retrouve à l'adolescent même à l'âge de 10-12 ans avec un champ de bataille en bouche les dents ne trouvent pas leur place et c'est pour ça qu'il y a eu toute une génération de dentistes d'orthodontistes qui ont trouvé plus simple d'arracher les prémolaires et les dents de sagesse pour que les dents puissent s'aligner et en fait après on se retrouve avec des bouches toutes petites la langue qui elle continue sa croissance normale arrive à un moment où elle ne sait plus où se mettre donc elle s'interfère entre les dents elle part en arrière de la gorge et elle provoque des apnées du sommeil et en fait ça fait des problèmes des locutions et des problèmes de respiration et puis des problèmes de fonction j'aurais une question par rapport qui n'est pas abordé dans le livre mais par rapport aux freins parce que maintenant de plus en plus d'enfants sont on commence à reconnaître l'importance d'être d'être le frein que ce soit enlevé tant pour niveau de l'allaitement pour pouvoir continuer l'allaitement pour certains enfants d'autres au niveau de apparemment il y aura un bénéfice aussi sur la façon dont les dents se mettraient en place l'élocution potentiellement est-ce qu'on peut en parler ? Oui tout à fait en fait la position de la langue est très très importante principalement pour stimuler la croissance du palais parce que la position normale de la langue c'est la pointe de la langue au palais un centimètre en arrière des incisives donc pour que la langue puisse se mettre au palais il faut que ce petit frein effectivement soit assez souple et assez long pour permettre à la langue de monter alors maintenant je ne suis pas une experte dans le jugement de l'évaluation justement de la longueur de ce frein chez les bébés mais chez les adultes Avec le temps on peut voir quand même l'impact et on peut aussi faire des frélectomies on appelle ça des frélectomies chez les enfants dès qu'on commence à s'en rendre compte le bébé en fait il y a un problème de sucion mais voilà j'ai un petit peu de mal à comprendre de quoi ça vient moi il y a une chose qui me scandalise un petit peu c'est que dès la sortie de la maternité on met des sucettes aux enfants donc mettre des sucettes automatiquement ça laisse la langue en bas et ça empêche le frein voilà les tétines normalement le bébé il ne doit rien avoir dans la bouche en dehors de ses repas et ça permet justement à la langue de se mettre au palais et dans la croissance et bien ça va étirer ce frein et les choses vont se mettre en place normalement et la croissance de la bouche va se faire correctement si dès la naissance moi j'ai vu des pédiatres moi j'ai mes filles qui ont j'ai trois petites filles dès la maternité le bébé à deux ans on leur met la tétine dans la bouche deux jours c'est incroyable moi j'ai vu ça j'ai sauté sur le pédiatre en lui disant non mais ça va pas et je lui ai fait un cours sur l'impact de la petite fille ah ben il était un peu scotché quand même parce qu'il le faisait vraiment il n'imaginait absolument pas les conséquences que ça peut avoir donc effectivement je pense qu'une des causes de ce frein qui ne se développe pas c'est la tétine et la tétine aussi empêche la langue du cou de se mettre au palais et ça diminue le développement des mâchoires donc la tétine est vraiment un grand grand problème et si les mâchoires ne se développent pas complètement c'est quoi l'impact de nouveau ? l'impact c'est que la respiration nasale ne se fait pas correctement donc les personnes se mettent à respirer les enfants se mettent à respirer par la bouche parce que les narines les sinus tout ça c'est lié quand le palais se développe grâce à la langue les sinus se développent correctement les narines et les fosses nasales se développent correctement donc la respiration se fait correctement la respiration par le nez ça permet une oxygénation au niveau du cerveau en arrière des fosses nasales au niveau du cavum on a aussi tous les capteurs des systèmes autonomes du corps un petit peu comme au niveau de la plante des pieds en réflexologie plantaire donc tous les systèmes du corps donc le foie le rein les reins tout ça ont des capteurs en arrière des fosses nasales ces capteurs sont stimulés par le vent de la respiration nasale donc ça fait une autostimulation de nos organes autonomes et si on respire par la bouche cette stimulation est chantée donc on n'est pas à tout notre potentiel donc c'est très très important de développer la respiration nasale un enfant qui reste la bouche ouverte plus de 30 secondes sans parler c'est qu'il respire par la bouche donc il faut lui apprendre à fermer la bouche à respirer par le nez il faut vraiment le forcer c'est une rééducation et ça c'est très très important d'obliger les enfants à respirer par le nez pour leur santé puis ça aussi ça évite toutes les pathologies ORL les enfants qui respirent par la bouche entretiennent les pathologies ORL bon nous avons dit beaucoup de choses il en reste encore beaucoup à dire j'imagine qu'en suivant ces différentes étapes là c'est quand même précieux de lire ça pour les parents depuis la naissance pour accompagner leurs enfants parce que ça se joue quand même là tout se joue au fur et à mesure c'est quand même les 32 secrets là je pense notamment les 32 secrets naturels pour 32 dents en bonne santé on part des l'enfance tout parent devrait lire ça si on parle de l'intestin qui est le deuxième cerveau la bouche dans le cou est quoi les dents pour moi c'est le pilier de la santé la bouche est le pilier de la santé et chez l'adulte il y a tellement de pathologies générales on a parlé des pathologies dues à la maladie parodontale on a évoqué l'équilibre de la bouche qui provoquait toutes les douleurs posturales mais également les dents dévitalisées aussi les métaux en bouche qui créent des champs électriques en bouche tout ça a une importance très très importante et peut affecter la santé du simple mal de tête en passant par des douleurs diverses dans le corps à des problèmes de psoriasis il y a tellement il y a une liste incroyable plus j'ai travaillé d'ailleurs en écrivant ce livre en faisant mes formations parce que je fais des formations aussi je forme les patients j'ai aussi une formation en ligne pour former les dentistes je forme les dentistes et je forme aussi les médecins et les praticiens de santé pour leur apprendre à intégrer le diagnostic dentaire dans leur diagnostic thérapeutique parce qu'il y a tellement de pathologies générales qui ont une cause dentaire que si les thérapeutes ne connaissent pas la cause dentaire ils vont passer à côté d'un diagnostic et ils peuvent il y aura des récidives il y aura des malades qui ne seront pas vraiment guéris enfin voilà ça prend des conséquences importantes et il faut absolument intégrer ce qui se passe dans la bouche dans un cursus médical même dans un cursus médical complet oui ça c'est fondamental bon on a envie de vous rencontrer c'est sûr comment vous êtes à Paris oui je suis à Paris très prise à mon avis très prise voilà on ne donne pas mon adresse non 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 mais je suppose très prise et donc déjà de lire le livre oui déjà mon objectif c'est pas de soigner la terre entière parce que surtout en plus je ne fais plus de soins je ne fais plus que des bilans et je délègue les soins à des confrères que j'ai formé mais surtout voilà mon objectif en écrivant ce livre et en faisant toutes ces formations c'est vraiment parce que j'ai conscience qu'avoir de bonnes dents ça change la vie des gens et ça change le monde ça change la santé ça change la force de vie ça change l'énergie il y a même des dépressions qui peuvent être complètement rétablies grâce à une nouvelle bouche donc c'est la santé dentaire est vraiment le pilier d'une bonne vie voilà et je redis ce que j'ai dit au départ on avance mieux dans la vie avec de bonnes dents merci beaucoup docteur Catherine Rossi merci pour cette interview vos dents vous parlent chez Hachette Bien-être merci c'est un délice important à croquer merci à bientôt au revoir et chers co-créateurs co-créatrices qui regardaient cette vidéo n'hésitez pas à la partager autour de vous avec des personnes que vous connaissez peut-être avec des petits soucis dentaires ou qui traversent certaines choses en ce moment dans leur vie peut-être que la solution est dans leur bouche merci beaucoup Catherine au revoir à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada